Bienvenue à votre programme Parole de Vie. Quel plaisir de vous servir, le pasteur Walter Zanzon, ici de Genève en Suisse, des églises de réveil suisses. Je vous salue d'ailleurs de leur part fraternellement et je sais que nous avons des contacts ensemble et cela est une grande bénédiction d'avoir des échanges. Mais aujourd'hui, je voudrais m'attacher à une parole pour vous, une parole de vie pour votre situation. Je l'espère qu'elle va correspondre. D'ailleurs, j'aimerais partager un petit peu de mon vécu personnel. Et le thème pour nous aujourd'hui sera « Connais ton Père ». Vous allez me dire quel thème particulier, quel thème étonnant. Mais vous allez voir que c'est une thématique extrêmement importante, voire même fondamentale pour notre vie. Lorsque je pose la question à mes enfants, et quels souvenirs, mes enfants sont adultes aujourd'hui, quels souvenirs avez-vous ou quels sont les plus beaux souvenirs que vous avez de votre tendre enfance ? Et elles vont me répondre, je vais leur dire, est-ce que c'était les cadeaux que vous avez reçus ? Est-ce que c'était peut-être des moments, des voyages que nous avons faits ensemble, ou des choses de ce style ? Elles vont me répondre, non, papa, c'est le temps que nous avons passé avec toi. C'est les moments de qualité que nous avons passés ensemble. C'est ça, le souvenir qui me revienne de mes enfants adultes maintenant. Et c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui, car nous avons tous en nous cette recherche du père. L'enfant a besoin du papa, de son papa. Et quand je pense à mon propre père, eh bien, je peux me réjouir également et me souvenir des mêmes choses, des temps de qualité qu'il a passés avec moi, mais je me souviens aussi des lacunes et des manquements de son absence à des moments clés de ma vie. Et nous avons besoin, comme je l'ai dit, de vivre cette connexion, cette proximité avec le Père parfait, le Père qui ne vous décevra jamais, le Père céleste. L'Ancien Testament, la première partie de la Bible, nous parle de Dieu et il y a toute une série de noms qui sont donnés au Seigneur. Mais le Nouveau Testament nous révèle Dieu sous son aspect de Père. Et c'est Jésus qui va révéler le Père, particulièrement dans l'Évangile de Jean. Vous trouverez Jésus qui sera ce révélateur du Père et cette communion que Jésus avait avec son Père va déteindre sur les disciples au point que, lorsqu'ils voient Jésus avoir ce contact avec son Père, ils disent « Mais apprends-nous à prier. Nous, on veut connaître cette intimité que tu as. On veut prier comme toi. On prend exemple sur ce que tu vis. » Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 27, il nous est dit ceci « Tout m'a été remis par mon Père. » C'est Jésus qui parle. « Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et ma prière dans ce message, dans cette émission aujourd'hui, c'est que vous puissiez avoir une révélation du Père. Une révélation du Père. Une vraie marque du Père. Un ciel ouvert où le Père lui-même parle de lui. Où Dieu lui-même va parler de Dieu, si j'ose m'exprimer ainsi. Nous avons donc besoin d'une révélation de sa présence et de sa personne. Pour aller un peu plus en avant dans cette pensée biblique, nous avons besoin de la présence du Père. Tout comme un enfant a besoin de son Père et de le sentir à proximité pour être sécurisé, pour être aussi apaisé, pour être aussi cadré, encouragé, aimé. Et bien sûr, nous avons de même besoin de la présence du Père. Et cette présence est ce qui est absolument indispensable. Combien je rencontre des personnes, et particulièrement des jeunes aussi, qui n'ont pas ce contact harmonieux avec leur Père, ou alors qui ne connaissent pas leur Père correctement, voire pas du tout. Et je réalise qu'il leur manque quelque chose, une espèce de case essentielle n'est pas posée dans leur vie, dans leur identité. Il leur manque quelque chose, car le Père communique l'identité à son enfant. Le Père communique quelque chose, ça marque. L'enfant a son premier vis-à-vis, c'est la mère, mais c'est aussi son Père qui lui donnera cette identité en tant que vis-à-vis, quand c'est une fille, ou face à son semblable, quand c'est un garçon, il lui imprime cette identité. C'est le ministère du Père, si j'ose dire ainsi. C'est le mandat du Père, c'est la mission du Papa, de tout Papa, c'est de communiquer une identité à son enfant. Et pour ça, il a besoin d'être présent. Un Papa absent ne peut pas communiquer l'identité. Et c'est un enfant ou un jeune qui n'a pas ce contact avec son Père, va tout le temps chercher quelque part un Père. Il y a des gens qui prennent des pasteurs comme des papas, comme des pères, parce que leur propre Père n'est pas vraiment là. Il est absent, il est manquant. Je me souviens que de certaines situations de vie, mon Père était présent, mais aussi certaines situations importantes où il était absent. Car lorsque j'ai été diplômé de l'université, mon Père n'était pas venu. Lorsque j'étais consacré au ministère, mon Père n'était pas non plus là. Bien sûr, je ne lui ai pas fait un procès pour autant, ou fait la morale pour autant, mais les choses étaient ainsi de mon temps. Et cette absence, quand même, a été quelque part ressentie comme un vide, voire comme une douleur à ce moment-là. Nous avons besoin de sa présence, nous l'avons dit. Nous avons aussi besoin de sa voix. Et il y a un texte absolument extraordinaire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, que je voudrais ici lire, car ce texte se situe au moment du baptême de Jésus. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est que Jésus arrive, il a 30 ans. Il a 30 ans et il arrive dans les eaux du baptême pour être baptisé par Jean-Baptiste. Il arrive dans la file des autres. Et lorsque Jean-Baptiste l'aperçoit, il va dire, « Mais c'est plutôt moi qui aurais besoin d'être baptisé par toi. » Et Jésus dit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Et lorsque Jésus rentre dans les eaux du baptême, démarrage de son ministère public, le ciel va s'ouvrir et la voix du Père va se faire entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous dit le verset 17 du chapitre 3 de Matthieu. Le Père va faire entendre sa voix pour approuver le Fils. Remarquez que ce n'est pas parce que le Fils a fait de grandes choses, il a fait du bon travail, il a fait des miracles, il a bien parlé, il a honoré son Père. Ce n'est pas après coup, après les bonnes choses qui ont été faites, que le Père va dire, « Bravo mon Fils, je suis fier de toi. C'est toi mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais le Père va le dire au début, avant qu'il n'ait fait quoi que ce soit. Cela veut dire que le Père le reconnaît pour qui il est, et non pas parce qu'il a fait ceci ou cela. Mes amis, je voudrais tellement vous encourager à intégrer cette pensée, car Dieu voudrait faire entendre sa voix dans votre cœur en disant, « Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon Fils bien-aimé, je t'aime pour qui tu es, peu importe ce que tu fais, je t'aime, et je suis là pour toi, je serai toujours là pour toi. Quand tu prieras, je vais entendre, je vais même pencher mon oreille pour entendre ta voix. Je peux même lire dans les pensées et voir les soupirs de ton cœur. » Voyez-vous, la voix du Père se fait entendre non pas pour nous gronder ou pour enfin nous applaudir quand on a fait des exploits. Non, mais il vient au début pour nous reconnaître comme ses enfants. C'est extraordinaire. Et beaucoup de gens ne sont pas vraiment au courant de cela et ne sont pas touchés par cela. Mais nous avons tous besoin, quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience de vie d'ailleurs, nous avons tous besoin d'entendre un peu régulièrement les paroles comme ceci. « Je t'aime, mon fils. Je t'aime, ma fille. Je t'aime, mon enfant. Je t'aime simplement parce que je suis ton papa et tu es à moi. Tu es ma créature. J'ai voulu ta vie. Tu es aimé, tu es unique, tu es précieux. » Voyez-vous, ces gens de paroles, tout le monde en a besoin et il nous parle, il nous appelle par notre nom. Nous avons donc besoin de sa voix, de sa présence, mais surtout d'être reconnus. Combien de gens ne sont pas vraiment reconnus par leur papa ? Je vous l'ai dit, lorsque j'ai été consacré au ministère pastoral, mon père n'était pas présent. Bien sûr, c'était aussi assez loin de mon domicile et le déplacement a été compliqué, mais cette absence, cette reconnaissance, ce manque de reconnaissance à des moments importants où ce manque de présence littéralement crée un vide, crée une espèce de tristesse. Mais je voudrais que vous sachiez que Dieu le Père, il vous aime. Quoi que vous fassiez, il vous aimera toujours et il vous reconnaît comme son enfant. Êtes-vous vraiment l'enfant du Père ? Êtes-vous l'enfant de Dieu ? Êtes-vous vraiment connecté ? Êtes-vous en harmonie avec le Père ? Est-ce que vous savez aimer de lui ? Est-ce que vous êtes reconnus par lui ? Vous avez besoin de le savoir au plus profond de vous-même qu'il est là et il sera toujours là pour vous. Nous avons également besoin de son regard. Il y a un texte merveilleux dans la parole, dans l'Évangile que je vais vous lire dans Matthieu 6, 6. Facile à retenir, Matthieu 6, verset 6. Il dit, « Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. » Ton Père te voit. Est-ce que vous aimez le regard du Père sur votre vie ? Est-ce que vous aimez que le Père vous voit à chaque instant ? Est-ce que c'est un problème ou une bénédiction ? Est-ce que c'est une valeur ? Est-ce que c'est important pour vous que le Père vous voit et se réjouisse de ce que vous faites, de ce que vous êtes en train d'accomplir ? Il faut que vous ayez ce regard du Père sur votre vie. C'est un regard de sécurité, un regard de bénédiction, un regard bienfaisant. ce n'est pas un regard culpabilisant. Je me souviens de certains regards. D'ailleurs, je me demande comment vous imaginez le regard de votre Père terrestre ? Est-ce que c'était un regard bienveillant, un regard plutôt dur, un regard qui opprime, qui oppresse ou alors un regard qui libère ? Le regard de Jésus, le regard du Père est un regard libérateur. Et ce regard, il ne faut jamais le perdre. Je pense à l'apôtre Pierre lorsque il avait perdu ce regard de Jésus. Il est dans la cour de Caïphe et il a trahi son maître. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Luc que Jésus le regarda. Et Pierre a baissé les yeux. Il est parti en pleurant de se culpabiliser de ce qu'il vient de se passer. Et lorsque, dans Jean 21, il va retrouver Jésus dans cette deuxième pêche qui va devenir une pêche miraculeuse à la fin. Mais il est dans l'abandon du ministère déjà. Et il va se précipiter vers Jésus qui est au bord de la plage pour l'accueillir parce qu'il faut qu'il retrouve le regard de Jésus. Retrouvez le regard du Père. Retrouvez ce regard. S'il vous manque, priez afin de le retrouver. Cherchez sa face pour le retrouver. C'est vraiment ma prière pour vous. Et maintenant, autre chose. Autre chose d'important. Quelque chose qui me semble important. Nous devons, en reparlant maintenant du Père terrestre, nous devons être apaisés face à nos Pères terrestres. Bien sûr, aucun Père terrestre ne fait les choses d'une manière parfaite. Il y a des manquements, il y a des oublis, il y a des choses qui se sont mal passées. Dans toutes nos vies, d'ailleurs. et nous devons apprendre à pardonner, à libérer, à bénir. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose d'important que je voudrais souligner ici. « Honore ton Père et ta mère. » C'est un commandement, c'est le quatrième commandement du Décalogue. « Honore ton Père et ta mère. » Dieu sait très bien qu'aucun Père ni Mère ne sont parfaits et ne font parfois des choses qui ne sont pas justes. Et ces choses-là doivent être réglées, mes amis. C'est important de clarifier les choses. Je me souviens d'une situation où mon Père m'avait blessé. J'étais adolescent ou plutôt j'étais vers la fin de l'adolescence et j'étais dans un moment où je terminais mes études secondaires et j'avais besoin de l'encouragement de mon Père que je n'ai pas obtenu. J'avais besoin d'être approuvé par lui. J'avais besoin d'un mot, quelque chose où il puisse me signifier qu'il était fier de moi. Mais ce mot n'est jamais venu et quelque part il y a une blessure qui s'est installée. Plus tard, j'ai dû régler ça avec le Seigneur. J'ai dit « Seigneur, console-moi de cela. » Seigneur, toi tu étais là quand mon Père n'était pas là. Toi tu as dit quelque chose et le Seigneur m'a dit « Moi j'étais là, j'étais fier de toi. » Mais mon Père ne l'était pas. Des années ont passées, plusieurs décennies ont passées et je me souviens avoir reparlé avec mon papa de cette affaire. Oh, lui ne se souvenait plus du tout de cela. C'était une vieille histoire. Il l'avait complètement oubliée depuis longtemps, longtemps. Mais il m'a dit « Mais pourquoi tu viens me reprocher maintenant des choses qui sont tellement anciennes ? » Et en fait, je voulais qu'il s'excuse. Je voulais obtenir une excuse de cette erreur, de ce manquement, de cette mauvaise attitude qu'il avait eue. Je voulais qu'il s'excuse. Je voulais qu'il fasse que justice soit faite. Mais en réalité, Dieu m'a repris. Il m'a dit « Mais Walter, moi j'étais consolé de cette affaire depuis longtemps. je t'ai rassuré, je t'ai consolé, je t'ai... » Tout ça, c'est réparé dans ton cœur. Pourquoi tu vas chercher la justice ? C'est moi qui fais justice. Les amis, ne cherchons pas à faire justice nous-mêmes. Laissons Dieu faire. Réconcilions-nous avec nos parents et libérons-le dans le pardon. Bien sûr, je sais aussi qu'il y a des choses graves qui peuvent se passer. et il y a des abus. Faire violence sur un enfant est toujours une chose grave et Jésus en a parlé. Je vous laisse découvrir vous-même les textes bibliques à ce sujet. Et nous devons réellement être très sérieux en tant que parents de ne pas scandaliser nos enfants mais de les élever dans la justice, dans la sécurité mais surtout dans l'amour et aussi dans l'autorité bien sûr. Mais une autorité dans l'amour afin que nous ne soyons pas privés de la bénédiction car nous devrons rendre compte de ce que nous avons fait. De ce fait, nous avons besoin d'apaisement face au manquement de nos parents et besoin aussi pour certains, je voudrais ajouter ce texte de 1 Pierre chapitre 1 verset 18, nous avons besoin d'être délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Certains liens familiaux doivent être tranchés pour que nous puissions et pour que certains puissent vraiment prendre leur envol et partir dans la vie avec la bénédiction, avec une liberté nouvelle et cela est important car si nous ne sommes pas guéris, si nous ne sommes pas guéris de ces choses, nous allons reproduire ces choses. Je vois des gens qui fonctionnent à l'envers, qui fonctionnent d'une manière mauvaise parce qu'ils ne sont pas libérés de leur passé et cette délivrance qui n'a pas été tranchée, qui n'a pas été effectuée est pour eux un passif qui les empêche de progresser dans la bénédiction mais au contraire qui trimballe derrière eux, qui traîne derrière eux des boulets, des lacunes et des choses mauvaises qui se répercutent et qui se reproduisent et Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas cela. Je termine ce message sur la connaissance du Père avec trois remarques importantes ou trois découvertes. Lorsque vous êtes avec le Père, lorsque vous découvrez le Père, vous recevrez trois cadeaux et je voudrais que vous soulignez que vous soyez bien attentifs à ces trois cadeaux que le Père Céleste vous donne. Connaissez le Père et voici ce qu'il vient vous apporter. et il vient avec des cadeaux et le premier cadeau, c'est notre statut d'enfant adopté. Écoutez cette parole de Romains chapitre 8, verset 15. « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour encore être dans la crainte, mais vous avez reçu, écoutez bien, un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa ! » « Abba, Père ! » Lorsque vous êtes adopté, lorsque vous savez que vous êtes adopté, lorsque vous avez ce statut, lorsque c'est inscrit au fond de vous et que vous croyez ce que la parole affirme à votre sujet, alors, à ce moment-là, vous avez une sécurité, vous avez un appui, vous avez un fondement, vous êtes installé dans votre sécurité intérieure parce que vous savez que vous êtes un enfant adopté. Écoutez encore Galate chapitre 4. « Il rachète ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions l'adoption et parce que vous êtes fils adopté par le Père. » Donc, l'adoption biblique, c'est une adoption filiale. Nous sommes véritablement, non pas des enfants de seconde zone, mais des enfants légaux. L'égo, en Christ, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ! » Et Ephésiens chapitre 1 nous dit encore que nous sommes prédestinés à être des enfants d'adoption. Dieu nous a destinés à l'avance d'être adoptés par lui. On raconte une histoire d'un enfant adopté qui revenait de l'école et les parents avaient fait, à mon avis, l'erreur de ne jamais lui dire qu'en fait, il était adopté quand il était bébé. Et l'enfant arrive de l'école et les bruits de la cour de l'école, les enfants racontent et des bruits circulent. Et l'enfant rentre à la maison « Papa, papa ! Maman, maman ! On m'a dit que je ne suis pas votre fils ! » Et les parents, très étonnés de voir que le bruit avait circulé, que l'enfant n'était pas leur véritable enfant, mais t'es un enfant adopté, eh bien, le père a pu rebondir d'une manière très sage. Il a dit « Tu vois, mon fils, les autres parents n'ont pas choisi leur enfant, mais nous, on t'a choisi. Nous, on est venu te chercher, on t'a choisi. » Alors, bien sûr, chaque enfant est un don, qu'il soit naturel ou parfois adopté. Mais là, il y a un choix et le choix de Dieu est tombé sur vous. Alléluia ! Le choix de Dieu, c'est pour vous. Vous êtes adopté parce que vous êtes son enfant et même si vous tombez, même si vous chutez, même si vous comportez parfois d'une manière indigne d'un enfant adopté, vous restez l'enfant adopté. Revenez comme le fils prodigue dans la présence du Père. Il vous tend les bras. Deuxièmement, il vous donne son nom. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a crié au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Le Père nommé l'enfant. C'est le Père dans la culture hébraïque qui nomme l'enfant. Le Père vous donne un nom. Le Père vous donne un nom qui vous va comme un gant sur une main. Je ne sais pas comment vous vous situez avec votre prénom, s'il vous va bien ou s'il est difficile à porter, s'il a une signification ou pas de signification. Mais je sais une chose, c'est que le Père Céleste se réjouit et il sourit lorsqu'il prononce votre nom. Le Père est content du nom que vous portez parce que vous êtes à lui, parce qu'il est votre Papa Céleste, auquel vous pouvez dire « Abba, cher Père, c'est magnifique ». Vous savez, Jésus, lorsqu'il a appelé certains, il les a appelés par le nom. Lorsqu'il voit, lorsqu'il passe et qu'il voit Zachée dans l'arbre, il ne va pas dire « Hé, toi le petit là, descends un peu ». Non, il va dire « Zachée ». Il considère la personne. Même Lazare, lorsqu'il est mort et enterré depuis quatre jours, Jésus ne va pas dire « Hé, toi le mort, sort ». Non, il dit « Lazare, sort ». Ça veut dire que même mort et enterré, Lazare a encore une identité en Christ. Parce que vous avez un nom, vous avez une identité, vous êtes quelqu'un, vous êtes une personne, vous êtes irremplaçable quelque part. Parce que vous êtes unique et précieux, vous êtes aimé de toute éternité et vous êtes appelé par votre nom. Et la dernière chose avec laquelle je vais terminer ce message, et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, le Père donnait et transmettait la bénédiction. Le Père, le Père donne l'adoption, donne son nom, mais il donne aussi sa bénédiction. Le Père bénissait. Et vous voyez dans les patriarches, dans la Genèse, vous verrez, en lisant, en relisant ces textes que Isaac était béni par son papa Abraham, que Jacob était béni par Isaac. Et dans ce texte, d'ailleurs, nous voyons qu'Isaac, qui voulait lui aussi la bénédiction et qui en était privé pour finir, il a pleuré amèrement parce qu'il savait que sans la bénédiction de papa, quelque chose n'allait pas bien se passer. Il fallait la bénédiction. Et j'aime terminer mon message avec cette parole qui vous concerne. Est-ce que vous avez reçu la bénédiction de votre Père ? Si votre Père terrestre ne vous a jamais béni, votre Père céleste veut vous bénir aujourd'hui. Recevez, ouvrez-vous simplement, étendez peut-être vos mains là où vous êtes et ouvrez votre cœur et dites, Seigneur, dans la foi, je reçois ta bénédiction, je viens chercher ta bénédiction, bénis-moi mon Père. J'ai besoin de toi pour avancer dans ma journée, pour avancer dans ma semaine, pour avancer dans la vie. J'ai besoin d'être béni, j'ai besoin aujourd'hui de ta bénédiction et Dieu vous l'accordera parce qu'il est un Père bienveillant qui veille sur ses enfants. Ô Seigneur, je te bénis parce que tu es merveilleux, tu es un Père merveilleux et tu viens toucher chaque personne maintenant. Tu viens donner ton encouragement de Père et tu viens mettre ta main de Papa bienveillant. Tu rassures par ta puissance et ta force chaque enfant qui t'appartient et ceux qui ne t'appartiennent pas ou pas encore ou qui sont éloignés, qu'ils reviennent à toi pour te connaître tel que tu es car tu veux les bénir aujourd'hui et je sais que tu le fais dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de se retrouver prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501